bonjour et bienvenue à notre étude hebdomadaire du jeudi matin cette semaine parashat vahera dans le second livre de la torah chumash shemot un sujet particulièrement riche comme chaque semaine on va dire mais en tout cas on espère que celui ci aura son impact particulier juste avant de commencer le cours à titre tout à fait exceptionnel la semaine dernière j'ai terminé le cours sur une note qui était peut-être pas complètement claire donc je vais simplement reprendre 15 secondes la dernière idée du cours de la semaine dernière sur les chaussures simplement expliquer que lorsque ma chère viendra nous porterons des chaussures la signification le symbole l'explication de ce sujet c'était le point qui était peut-être pas clair à la fin du cours de la semaine dernière c'est que c'est par le mérite d'avoir porté ses chaussures pendant toute cette période que nous bâtissons que nous construisons l'avenir étant messianique donc c'est effectivement l'importance la centralité des chaussures je referme la parenthèse c'était juste pour ceux pour qui ça n'était pas suffisamment clair je me suis un peu égaré sur la fin du cours voilà qui est fait et donc nous passons maintenant au cours de la semaine de cette semaine par un chat de vahera nous allons donc parler de la sortie d'égypte le processus qui mène à la sortie d'égypte puisque cette semaine nous entamons les sept premières plaies sur la série de dix plaies qui interviendra sur le pharaon le roi d'égypte pour permettre au peuple juif de sortir d'égypte définitivement puis ensuite traverser la mer rouge puis recevoir la Torah puis passer 40 ans dans le désert puis enfin entrer en hérite israël la terre promise voilà le voilà le plan de de l'histoire que nous entamons enfin nous avons nous avons entamé la semaine dernière avec l'esclavage mais cette semaine on commence enfin à sortir la tête de l'eau puisque mosher abénou entame ce processus cette mission qu'il a reçu de dieu d'intervenir auprès du pharaon pour faire cesser ses souffrances les souffrances de son peuple l'esclavage et la torture que qu'a vécu qu'a suivi le peuple juif en égypte et donc dans le cadre de ce processus nous allons nous arrêter sur une anomalie en apparence le plan du cours j'essaie de vous donner la lecture du cours de ce matin le fil conducteur ce sera donc une question comme chaque fois c'est à peu près le même plan chaque semaine on commence avec une question une question déclinée sous trois petites sous questions on va dire une question en trois et puis ensuite deux voies de réponses comme à chaque fois deux implications de leçons particulièrement riches extrêmement comme comme à chaque fois j'essaye de les trouver de de ressentir qu'elles ont un impact qu'elles peuvent avoir un impact sur nos vies d'un point de vue personnel professionnel familial et en termes toujours d'éducation puisqu'on est toujours on imagine toujours une des déclinaisons des enseignements de la paracha dans ce qui concerne notre attitude vis-à-vis de nos enfants et donc le sujet le suivant lorsque Moshe Rabbeinu reçoit le commandement l'ordre de dieu d'intervenir auprès du pharaon pour faire cesser de permettre de faire sortir le peuple juif d'Egypte Moshe Rabbeinu reçoit cette communication de dieu la semaine dernière avec trois versions trois répétitions deux identiques et une différente les deux premières fois où dieu s'adresse à lui il va lui dire voilà le moment le temps est venu de sortir de finir de c'est avec avec cet esclavage c'est fini ce que vous avez subi jusque là c'est du passé nous allons enfin sortir sortir pour rentrer à la maison ce que j'appelle rentrer à la maison c'est rappelez-vous le peuple juif vous habitiez depuis l'époque d'Avram où je lui ai acquis j'ai dit l'air l'air va-t'en et va vers cette terre promise cette terre que je te montrerai la terre d'Israël qu'elle a dans un premier temps vous êtes ensuite parti en Egypte c'était une pause une pause douloureuse certes mais il est le moment est venu de rentrer chez vous à la maison donc là tu vas annoncer au peuple juif que vous sortez d'Egypte pas vous sortez d'Egypte pour faire un tour vous sortez c'est fini on entre à la maison on va vers cette terre promise on va recevoir la Torah etc etc ça c'est le message que Moshe reçoit pour lui Moshe reçoit pour le transmettre aux anciens du peuple juif les anciens c'est ce qui représente peut-être le leadership de cette époque puisque rappelez-vous Moshe Rabbeinu la semaine dernière a quitté le peuple juif a quitté l'Egypte pour aller rejoindre Midian s'enfuir du pharaon Midian retrouver sa future femme sa belle famille puis épouser sa femme justement Midian rester à l'écart pendant toutes ses premières années douloureuses d'esclavage en Egypte et lorsqu'il va entrer donc revenir en Egypte pour sur l'ordre de Dieu lorsque Dieu le rencontre dans le désert alors qu'il est en train de promener son de s'occuper du troupeau de son beau-père Dieu va lui dire va annoncer cette chose au peuple juif va leur annoncer cette bonne nouvelle la rédemption ils sortent enfin de cet esclavage Dieu va lui donner effectivement cette information que c'est fini on entre à la maison on part définitivement de l'Egypte on est enfin vous allez enfin être libre la souffrance c'est derrière vous il va lui demander de répéter cela je disais au leadership en place en Egypte puisque Moshe n'étant pas là Moshe étant absent pendant toute cette période il y avait malgré tout des maîtres qui dirigeaient ou en tout cas une source de je dis de leadership d'influence qui était présente c'est ce qu'on appelait les équénives les anciens qui étaient là bas Moshe donc reçoit la mission de Dieu de retransmettre l'équivalent le même message ça y est on est parti on s'en va l'esclavage est derrière nous on va enfin entrer à la maison et puis la troisième fois où Dieu va lui répéter le message c'est une fois que tu leur as dit au peuple à travers les anciens du peuple tu vas aller voir le pharaon t'adresser à lui et lui répéter le même message sauf que cette fois-ci le message bifurque change diffère c'est plus le même le message c'est plus on part d'Egypte pour entrer à la maison si on part d'Egypte le temps de trois jours puis on y revient en tout cas même si c'est pas puis on y revient on va le voir dans le texte c'est on part d'Egypte le temps de trois jours nous avons une expérience un comment on appelle ça une retraite en anglais enfin en français aussi mais c'est plus c'est plus à la mode plus présent dans le dans la culture anglo-saxonne se mettre un peu sans méditer une sorte de voyage à l'écart sortir de l'Egypte pour un peu de spiritualité servir faire offrir des sacrifices en dehors d'Egypte puisqu'on ne peut pas le faire en Egypte techniquement les égyptiens ne supporteraient pas cette chose là voilà le message que Moshé va devoir transmettre au pharaon donne nous trois jours pour aller dans le désert et là on se pose la question ça va être ça va être la réflexion de ce matin pourquoi est-ce que dans la même phrase il y a deux messages dans la même phrase Dieu dit à Moshé transmet voilà l'information que tu vas transmettre au peuple voilà celle que je souhaite réaliser sortez d'Egypte rentrez à la maison c'est fini et dans la même phrase sans s'arrêter il continue en disant au pharaon tu iras lui donner un message complètement différent en tout cas différent et comment comprendre ce changement alors vous allez me dire qu'est ouais où est ce que c'est ouais où se situe véritablement la question alors pour pour préciser la question voilà le le développement du cours nous allons commencer sur qu'est-ce que nous connaissons sur Dieu quel est nous en tant qu'être humain qu'est-ce qu'on a comme information qu'est-ce que la Torah nous donne comme information sur ce que Dieu est nous nous allons nous apercevoir qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur Dieu parce que d'abord Dieu n'est pas nous enfin Dieu nous dépasse donc on va forcément l'identifier au travers de nos repères donc on va on va on va se on va se le rapprocher de ce que l'on est alors qu'en vérité il n'est pas nous c'est pas un Dieu imaginé par l'homme c'est c'est un homme imaginé à l'image de Dieu mais en tout cas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Dieu nous avons une définition qui revient dans dans le Talmud à deux reprises alors plus que dans le Talmud enfin c'est dans du Talmud mais à partir des versets une définition une représentation peut-être pas une définition le mot n'est peut-être pas suffisamment précis mais un élément qui représente le plus Dieu le texte va nous le dire à deux reprises lors de deux histoires différentes qui se sont passées à l'époque du la reconstruction du second temple début du second temple puis ensuite la destruction de ce second temple deux périodes au niveau de notre histoire assez assez trouble lorsque dans un premier temps les juifs reviennent après les années d'exil à Babel en Irak lorsqu'ils reviennent en Israël à l'époque de Ezra et Nechemiah Dieu va à un moment donné s'apercevoir que le peuple qui est remonté en Israël le peuple ne voulait pas remonter en Israël à cette époque enfin pour beaucoup en tout cas la frange du peuple juif qui retourne en Israël fait partie de ce qu'on pourrait considérer le petit peuple c'est-à-dire dans le sens c'est des gens qui sont pas exceptionnels pas raffinés a priori en tout cas beaucoup de faiblesse beaucoup de dégarement et on va se retrouver avec un peuple qui faute qui selon le verset le verset enfin l'histoire qui va nous être racontée c'est qu'ils vont être dans l'idolâtrie la période du début du second temple il y a encore beaucoup de tentations pour l'idolâtrie et le prophète Nechemiah va s'adresser à Dieu et va dire Dieu je t'en prie s'il te plaît fais en sorte qu'on soit enfin définitivement débarrassé de cette pulsion de l'idolâtrie j'appelle ça une pulsion parce que aujourd'hui on a des tas de pulsions mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se lève le matin en disant je meurs d'envie de me prosterner devant une idole au premier degré encore une fois je pense pas que ce soit vraiment le Yé de Serrara la pulsion la plus importante que l'on aimait à cette époque c'était vraiment présent quand on lit les textes on s'aperçoit quand on lit l'histoire juive on s'aperçoit mais on se pose la question mais qu'est-ce qu'ils ont ils ont le temple à côté ils sont tellement bouillants pour aller vers le bal les prophètes du bal les idoles et les idolâtres qu'est-ce qu'il y a tellement pourquoi est-ce qu'ils sont tellement tentés de quitter Dieu pour aller et on s'aperçoit qu'effectivement à cette époque c'était présent le prophète va demander à Dieu d'intervenir de nous débarrasser de ce de ce Yé de Serrara de ce de ce genre de ce mode de pulsion et finalement Dieu va envoyer une réponse pour valider ce que le prophète lui a demandé regardez l'expression je vous donne le texte à l'écran tout en haut première référence elle est donc dans le traité Yoma à la page 69 vaït à coup donc Ezra et Nechemiah se tournent vers Dieu en criant avec une voix forte particulièrement forte et qu'est-ce qu'ils ont dit le verset 10 sont adressés à Dieu en criant le Talmud pose la question qu'est-ce qu'ils ont dit voilà ce qu'ils ont dit nous n'en pouvons plus avec cette pulsion ce mauvais penchant qui pousse vers l'idolâtrie qui a causé la destruction du premier temple qui a brûlé le saint des saints enfin le sanctuaire le temple tuer tellement de juste faire en sorte que le peuple juif soit exilé de sa terre et il est encore présent maintenant que nous remontons à Jérusalem que le temple est reconstruit le second temps nous nous retrouvons à nouveau avec cette présence de ce Yé de Serrara parmi nous nous imaginons bien Dieu que tu nous mets ce Yé de Serrara pour qu'on puisse avoir du mérite et être récompensé pour nos efforts en fonction de la lutte forcément il y a du sens il y a de la valeur et une rétribution mais nous demandons à Dieu s'il te plaît nous ne voulons ni ce Yé de Serrara ni cette tentation et ni sa récompense s'il te plaît fais en sorte qu'il n'y en ait plus t'accord mais débarrasse le peuple juif de ce genre de pulsions il va être exaucé le prophète va être exaucé le peuple juif va être dorénavant débarrassé il n'y aura plus tellement ces mouvements de d'idolâtrie qui étaient tellement présents dans la première partie de notre histoire c'est d'ailleurs la conséquence une des conséquences est qu'aujourd'hui effectivement c'est beaucoup beaucoup moins présent on a du mal à comprendre d'ailleurs l'histoire la tentation tellement vers l'idol quelle est l'expression de la validation de Dieu comment ça s'est manifesté un papier est tombé du ciel dans lequel il était écrit émet à ma rafranina l'agmara nous dit pour valider l'acceptation de la prière de la demande qu'a fait le prophète c'est un papier un mot qui tombe du ciel émet et de là l'agmara va nous dire émet vérité vérité authenticité c'est le saut de Dieu le tampon la signature l'expression de sa personnalité lorsqu'on signe avec un saut on est en train d'identifier ce document comme étant issu de ma personne c'est moi c'est ma personne qui s'exprime dedans la preuve c'est mon saut qu'on y trouve le rotam le saut de Dieu c'est émet émet la vérité la vérité absolue première citation deuxième citation shabbat le traité shabbat à la page 55 il y a eu un moment donné un peu plus tard toujours dans cette même période mais cette fois ci au moment un peu plus tard dans la destruction du second temps il y avait énormément de d'animosité au sein du peuple juif de manque de le peuple se déchirer à l'intérieur avant que le temple tombe avant que les murailles de jérusalem tombent à l'intérieur de jérusalem c'était déjà malheureusement beaucoup beaucoup de divisions et à un moment donné dieu s'adresse au prophète gabriel à la veille de la destruction du temps qu'elle lui dit va mettre va apposer une lettre tav sur le front des tzadikim avec de l'encre afin que lorsque lorsque l'ange de la mort ira frapper à jérusalem il pourra identifier ceux qui doivent ceux qui doivent être épargnés avec cette lettre sur le front tav en encre à base d'encre et par contre lorsqu'il s'agit de des mauvais enfin des mécréants des réchaïm eux tu leur mettras une lettre tav à base de sang pour identifier pour permettre aux donc c'est dieu qui dit qui dialogue avec le prophète gabriel l'ange pardon l'ange gabriel c'est une façon de repérer qui doit passer qui doit partir qui qui est qui est qui fait partie des mauvais ou pas et l'agmara se pose la question pourquoi la lettre tav première explication de l'agmara tav qui veut dire tirier tamut tav tu vivras ou tav tamut tu ne vivras pas rach lakish nous dit deuxième explication tav c'est la dernière lettre du saut de dieu chotamo shalakadosh baruchu emet emet la vérité alef même tav la sincérité l'authenticité c'est dieu et donc forcément tav c'est la dernière lettre c'est l'expression à nouveau de ce qui représente dieu je vous donne ces deux citations comme introduction à notre cours pour bien comprendre que l'expression de dieu dieu c'est la seule définition qu'on est pour dieu c'est qu'il est emet il est vrai vrai dans le sens il ne dépend pas sa sa son existence n'est pas dépendante d'autres d'autres existences c'est pas une existence relative mais une existence absolue il existe par lui-même pas par rapport à d'autres par rapport à autre chose première définition de emet deuxième définition c'est cette notion d'éternité il a toujours existé il existera toujours il ne bouge pas dans le sens emet authentique il est vrai il existe par lui-même il n'est pas altéré par quoi que ce soit troisième définition emet ce qu'on connaît de emet c'est effectivement quelqu'un qui n'a pas besoin d'embrouiller qui n'a pas besoin de tricher de mentir qui dit vrai il est il est sincère du début jusqu'à la fin on a aussi cette notion que rachis va nous dire sur place emet représente alef la première lettre de l'alphabet tav la dernière lettre de l'alphabet même la lettre du milieu ce qui représente une notion d'authenticité puisque c'est c'est établi sur c'est totalement stable et établi ça est établi ça commence par la première ça se termine par la dernière ça s'installe sur celle du milieu il n'y a pas d'embrouille il n'y a pas de fragilité on est dans l'authenticité entre parenthèses un joli commentaire que j'ai découvert cette semaine sur la notion de même la lettre du milieu vous allez me dire mais l'alphabet contient 22 lettres il n'y a pas de lettre au milieu c'est un chiffre pair comment est-ce qu'on peut avoir le même comme alors que le même est la troisième lettre de l'alphabet comment est-ce qu'on peut appeler ça la lettre du milieu et il y a une traduction toute simple qui dit que lorsqu'on intègre les lettres finales les lettres sophites ce qu'on appelle les sophites les cinq lettres finales le caf le caf sophite le même le même sophite le nous le non sophite le fait le fait sophite lorsqu'on intègre les cinq lettres donc on ajoute les cinq lettres finales celles qu'on ajoute à l'alphabet on obtient de 22 27 lettres et on recule on repousse le même de sa 13e place à la 14e place puisqu'il y a une sophite juste avant le caf et donc on obtient effectivement la 14e lettre sur 27 c'est exactement la lettre du milieu très avant très après donc on est exactement dans la lettre du milieu donc émettre c'est exactement l'expression qui définit le mieux dieu donc dieu dans cette notion de la seule définition qu'on ait sur dieu alors définition en tout cas élément qui le caractérise c'est cette vérité et donc c'est forcément l'interrogation qu'on a comment se fait-il que dieu puisse mentir on va appeler ça un mensonge reprenez le texte avec moi revoyons la paracha comment est-ce que dans la même phrase dieu dit une chose et puis ensuite modifie la chose verset troisième chapitre de chez mode c'était donc la semaine dernière dieu s'adresse à moshe et lui dit j'ai vu la souffrance la détresse de mon peuple en égypte j'ai entendu son cri et je ne peux plus accepter je suis descendu pour le sortir de cette terre on va sortir d'égypte où est-ce qu'on va aller le faire sortir de cette terre vers la terre promise cette terre de laquelle coule du lait et du miel l'erbea safta donc voilà première information dieu s'adresse à moshe j'ai vu la douleur j'ai vu la détresse ils sortent d'égypte c'est fini ils sortent pour entrer à la maison deuxième information dans cette même série de versets l'erbea safta et zikne israël va réunir les anciens d'israël j'appelais ça tout à le leadership du moment et tu leur diras dieu s'est révélé à moi et dieu a dit on répète une nouvelle fois la même formule cette fois ci c'est moshe qui doit la répéter aux anciens je vous fais sortir des gîtes pour vous emmener vers la terre promise la terre de laquelle coule zavat ralav ou de vache le lait et le miel donc jusque là on a deux fois le même message répété une où moshe informe ou du moshe est informé de la volonté de dieu de transmettre au peuple juif sont enfin de libérer de sortir le peuple juif pour l'emmener vers la terre promise et puis ensuite la communication aux anciens et la suite du verset on continue la suite des mots qui suivent le verset où va ta à ta v'zikne israël troisième phrase toi et les anciens d'israël vous irez voir le roi d'égypte et vous lui direz hachem dieu le dieu des juifs nous est apparu et nous a demandé de sortir le temps de trois jours dans le désert afin de servir du on a un rituel spirituel qu'on doit réaliser dans le désert trois jours trois jours de retrait puis ensuite on revient et on se pose la question pourquoi ce changement tu étais en train de donner l'information et d'un coup elle est modifiée et c'est comme ça dans les faits que ça s'est produit chapitre 5 donc moshe Aaron s'adresse au pharaon et lui disent au pharaon et lui disent dieu ainsi dieu s'est exprimé renvoie mon peuple qui puisse laisse les sortir qui puisse fêter pour moi dans le désert permet nous de sortir trois jours dans le désert afin de lui offrir un sacrifice et ensuite on revient il n'y a pas écrit ensuite on revient mais en tout cas on part que trois jours et d'ailleurs ça va coûter cher cette chose là puisque lorsqu'on arrive à paracha de béchalach là on est vaéra nous sommes dans la paracha vaéra dans deux parachiottes lorsque le peuple juif est sorti d'égypte et puis trois jours plus tard le pharaon prend conscience c'est pas trois jours c'est six jours trois jours pour aller trois jours il les attendait pour qu'ils reviennent et le verset dit le roi d'égypte a appris que le peuple s'est enfui et l'huile d'ézra pose la question mais une seconde le pharaon tu parles de il le d'un peuple qui s'enfuit il s'est pas enfui ce peuple il ne s'est pas enfui il y a quelques jours il y a six jours précisément c'était le 14 nissan minuit après la dernière plaie la dixième plaie la mort des premiers-nés c'est toi même le pharaon tu t'es levé de ton lit tu as couru après moshe Aaron et tu leur as dit s'il vous plaît partez 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 c'est toi qui les a envoyés pourquoi est-ce que tu parles de s'enfuir et le commentaire répond c'est la première fois que le pharaon découvre que moshe a menti c'est la première fois qu'il découvre que la volonté de moshe n'était pas de sacrifier mais de s'enfuir l'isboar sacrifié l'ivroir s'enfuir le pharaon vient de découvrir au sixième jour après la sortie d'egypte que le peuple l'a trompé que moshe l'a simplement menti il lui avait dit qu'il était question de partir trois jours pour servir pour sacrifier finalement leur but était de s'enfuir effectivement le habar banel se pose la question la kela ditsraq le verra ditsraq arama le tania reprend cette question au 31e chapitre sous différentes formes il ya trois impacts négatifs il ya trois impacts négatifs dans cette approche la première c'est la notion de mensonge ce sera notre première déclinaison de la question je vous ai dit dans le plan tout à l'heure une question avec trois trois sous questions dans la question trois trois détails dans trois facettes dans la question la première question c'est le mensonge dans les mots du habar banel on va le relire on va le lire tout à l'heure il dit mais qu'est ce que ça veut dire on ment moshe rabe nous tu reçois l'ordre de dieu de mentir tu t'apprêtes à sortir définitivement et tu vas voir le pharaon et tu lui dis que tu sors pour trois jours le temps de servir dieu et de revenir comment c'est possible deuxième impact négatif deuxième question dans cette dans cette dans la dans la difficulté c'est que finalement tu minimises l'impact de la sortie d'egypte en disant au pharaon on va sortir que trois jours tu es en train de te faire petit tu es en train de dire dieu n'est pas capable de plus mais tu aurais pu aller franchement dire les choses comme elles sont rien n'aurait empêché rien n'aurait pu t'empêcher d'y arriver dieu n'est pas limité après la série des dix plaies le pharaon est totalement abattu de toutes les façons il va valider alors pourquoi tu minimises l'impact on était censé sortir béat razakal d'une main forte avec des miracles et des prodiges de dieu qui montre que c'est lui qui décide qui libère son peuple de ce de ce peuple de ce de ce de ces tyrans qui les asservissaient qui les faisait souffrir qui les torturait le dieu super puissant il est où il n'y a plus de dieu puissant il y a une entourloupe il y a un homme qui vient voir qui dit on a juste besoin de trois jours bon en trois jours je vous les accorde et ensuite il s'enfuit comme des voleurs pourquoi tu minimises qu'est ce que tu gagnes donc première question l'axe mensonge le deuxième deuxième que surtout quand on sait que dieu c'est la vérité on en a parlé tout à l'heure deuxième question c'est minimiser pourquoi et troisième question regardez la conséquence le peuple juif aurait dû sortir heureux le 14 nissan en fait on s'installe sur les canapés on est heureux enfin on va sortir d'Egypte au lieu de ça le texte va nous raconter qu'ils avaient les ceintures fermées les manteaux fermés le baluchon sur le dos ils avaient peur ils se sont enfuis vous connaissez la première phrase du cédère de Pessar dans la plupart des communautés séfarades bibirou c'est quoi bibirou nous sommes partis pressés précipités précipités comme des voleurs on avait notre baluchon sur le dos on vite vite on s'en va on se sauve on peut pas manger tranquillement le pain n'a pas le temps de lever on s'empresse de partir parce qu'on a peur on a peur parce qu'on parce qu'on ment parce qu'on triche parce qu'on vole l'esprit du pharaon on lui a dit qu'on partait trois jours il ne sait pas qu'on va en vérité s'enfuir partir définitivement pourquoi tout ça pourquoi tout ça t'aurait permis si tu avais dit la vérité ce que tu pouvais tout à fait faire troisième question troisième axe de la question c'est que ça a coûté dur ça a coûté cher au peuple juif ça les a empêché de profiter véritablement de cette rédemption de cette liberté ils deviennent libres mais avec la boule au ventre avec le stress avec la peur ils doivent s'enfuir comme des voleurs de quels voleurs ils méritent enfin leur liberté donc voilà la série de questions les trois questions dans notre dans notre développement pourquoi pourquoi dieu a utilisé cette technique de mentir pourquoi mentir comment mentir alors je reprends juste un texte avant d'aller vers les réponses je reprends juste les questions telles que préciser tel que cité dans nos commentateurs j'ai dit à bras banel c'est la 16e question dans une série de questions sur la sortie d'égypte comment dieu a pu demander à moshe de dire en son nom kaza vesheker du mensonge l'akédat ditsrak dit c'est pas c'est pas respectueux pour dieu tu avais dit c'est la deuxième question tu avais dit que tu avais dit qu'il devait qu'il allait les sortir d'une main forte un dieu puissant qui sauve son peuple il n'y a pas de dieu puissant il est où et le tania reprend cette question la dernière dernière déclinaison de la question il dit veille-lui amour les pharaons le shakram khovchi s'ils avaient dit moshe était venu voir le pharaon dire excuse nous on veut y aller c'est fini on sort tu n'as pas le choix de façon tu n'as pas le choix la dixième plaie ce sera la la mort des premiers nés après dix plaies un an de processus tu vas nous laisser sortir c'est ce qu'on veut est ce que pharaon n'aurait pas accepté c'est évident qu'il aurait accepté ils auraient pu demander ce qu'ils veulent sortir avec un cadeau en plus donne nous une bourse en plus ils auraient dit oui il n'a pas le choix avec tout ce qui vient de subir quel est l'intérêt alors il faut savoir que mensonge je reprends la question du début première question dans les mots du abba madel qui dit que c'était un mensonge il faut savoir que finalement c'est un abus de langage enfin dans un sens à l'artiquement techniquement il n'y a pas de mensonge puisque moshe n'a pas dit on part trois jours on revient je l'ai dit tout à l'heure il a dit on part trois jours ce qui est vrai il a juste pas complété sa phrase on revient plus donc c'est un demi mensonge ça veut pas dire qu'on a le droit de le faire mais en tout cas techniquement il n'a pas menti il a omis omis de dire une partie certes essentielle mais en tout cas il n'a pas menti c'est juste pour 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 contre enfin pour tempérer un peu la puissance de la première question du mensonge mais du point de vue de dieu oui ça nous dérange ça nous gêne terriblement dieu t'a donné une communication à moshe pour lui une communication pour les anciens et une communication qui diffère pour pour le pharaon mais que moshe intervienne de cette manière on peut pas dire que moshe qui a toujours été dans le souci de l'authenticité moshe qui n'arrangeait pas les vérités comme à ron son frère qui apaisait les couples etc parce que justement il arrondissait les angles il arrangeait les vérités il modifiait un peu moshe était strict ne modifiait pas là on voit effectivement il n'a pas modifié deuxième élément le pharaon c'est pas le plus gentil des individus et quand on est face à un tyran qui nous qui nous opprime de la manière dont il dont il l'a fait le les souffrances qui faisait subir au peuple juif si la technique que j'ai c'est de dévier de la vérité forcément que ce sera permis ce sera permis dans le cas dans le dans ce cas concret puisque c'est un peu ce qu'on va voir avec nos patriarches qui vont faire passer leurs femmes pour leurs soeurs qui vont effectivement mentir détourner de la vérité parce qu'effectivement lorsqu'on est dans une situation de danger face à un tyran un tyran qui se comporte de cette manière qui ment et qui triche on a on utilise les armes que qui se présentent à nous pour sauver sa peau donc tout ça pour dire je conclue là dessus mensonge véritable il n'y a pas eu en tout cas du point de vue de moshe et mais en tout cas ça nous interpelle vis-à-vis de dieu comment dieu présente la communication de cette manière pourquoi dieu engage moshe à aller vers une vérité ou en tout cas une vérité détournée une vérité abîmée donc il ya certains commentaires qui répondent il ya plusieurs réponses dans les commentateurs on a fini notre série de questions on passe maintenant la deuxième partie du cours les deux grandes réponses les deux voies de réponse et les deux enseignements il ya différents commentaires qu'on va pas vraiment retenir enfin qu'on va retenir mais qui sont pas principalement l'objet du cours d'aujourd'hui il ya par exemple l'idée de de faire en sorte que le peuple juif puisse emprunter les fameux objets aux égyptiens puisqu'ils ont vidé l'égypte pour pouvoir emprunter il fallait effectivement leur dire qu'on part que pour trois jours et qu'on revient c'était un début il y avait une autre commentaire qui va dire que finalement l'objectif était de permettre d'autres de permettre je suis simplement je regarde simplement si j'ai pas loupé encore une une explication de permettre au pharaon de se ridiculiser devant son peuple que le peuple se dise comment le pharaon tu n'acceptes pas trois jours c'est inadmissible tu pourras au moins accepter trois jours à ce point tu es terrible à ce point tu es ridicule et créer une guerre civile ce qui va se passer il ya différentes approches mais ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui c'est deux réponses qui sont j'ai beaucoup aimé cette expression généralement dans lorsqu'on va lorsqu'on va dans un cours il ya différents types de cours il ya le cours où vous avez une très très belle question avec une belle réponse et vous avez le cours où vous avez une réponse qui l'emporte véritablement sur la question c'est à dire parfois on a une réponse mais on reste avec un petit goût oui mais la question reste quand même une question on va essayer de voir aujourd'hui des réponses qui vraiment l'emporte qui sont plus fortes que la question je dirais qui vont faire que en fait en passant par les réponses ces réponses les deux dont on va parler on revoit le texte on se dit effectivement c'est normal c'est logique c'est comme ça que ça devait se passer il a bien fait de le faire de cette manière la première réponse dans cet esprit c'est celle du alchir le commentateur le maître le alchir va nous dire alors accrochez vous parce que encore une fois il ya il ya le commentaire la réponse il ya surtout l'implication de la réponse une leçon vraiment extraordinaire avec différentes ramifications sur sur cette sur cette réponse la réponse du alchir à partir de cette réponse la réponse qui va donner c'est que dieu s'adresse à moshe et lui donne un message et dans la même phrase il s'adresse à moshe pour qu'il s'adresse au pharaon et lui donne un message différent pourquoi parce que c'est comme ça on ne donne pas le même message à chacun dieu n'attend pas de chacun la même chose chacun a un message une mission qu'il est capable de réaliser dont il a les capacités d'y arriver et dieu va tempérer va mode moduler son propos ses exigences en fonction des capacités du potentiel de la personne qui reçoit l'injonction c'est pour nous deux éléments premièrement que dieu module que moi aussi ce serait pas mal aussi je puisse moduler ne pas m'attendre à être moshe rabbi nous par exemple rabbi akiva on a déjà raconté cette cette belle histoire de rabbi zoucha d'annipoli qui disait je ne suis je n'ai pas peur lorsque j'arriverai là-haut après 120 ans devant le tribunal céleste qu'on me pose la question mais pourquoi tu n'as pas été moshe pourquoi zoucha tu n'as été que zoucha pourquoi tu n'as pas été moshe et j'ai pas peur parce que j'ai une réponse toute faite je répondrai je n'ai pas été moshe parce que je n'étais pas moshe tu me demandes pourquoi j'ai pas été au niveau de moshe parce que je ne suis pas moshe je n'ai pas peur qu'on me dise pourquoi tu n'as pas été rabbi akiva voilà rabbi akiva était meilleur que toi je n'ai pas peur parce que j'ai une réponse toute faite je ne suis pas rabbi akiva là où j'ai peur ce qui me fait véritablement peur c'est si on me demande là-haut pourquoi tu n'as pas été zoucha et là j'ai un problème parce que j'ai été zoucha je suis zoucha pardon j'aurais dû être zoucha le vrai zoucha le zoucha avec le potentiel tel que dieu le voit première implication dieu lorsqu'il me demande quelque chose il demande pas à chacun la même chose il demande en fonction des capacités du potentiel de chacun ce qui signifie en même temps que si me la demander c'est que j'ai le potentiel les capacités il me connaît les capacités de pouvoir y arriver c'est très intéressant comme idée je l'ai développé un peu sur le alchir parce que j'ai pas été suffisamment j'ai pas suffisamment développé la réponse en quoi est ce que ça répond à notre question mais juste avant de développer sur le alchir il ya cette notion parfois on se pose la question je demande de mes enfants quelque chose je regarde l'enfant du voisin je regarde le cousin je regarde le frère et je me pose la question mais est ce qu'il n'est pas pourquoi est ce qu'il n'est pas comme l'autre pourquoi est ce que celui ci est tellement bien l'autre n'est pas bien j'ai tant d'enfants et j'en ai un qui sort du lot les autres sont bons ils ont tous reçu une belle éducation la même éducation d'ailleurs mais lui non lui on sait pas pourquoi et en fait cette notion de se dire je compare je me compare à d'autres à titre personnel pourquoi est ce que l'autre réussi là où je n'arrive pas et ça me détruit ça me fait mal je me mortifie quelque part je me frappe moi même je me fais souffrir en disant c'est que je ne suis pas bon regarde l'autre y arriver et la première leçon c'est de se dire dieu s'adresse à moshe et lui dit moshe voilà le message pour toi on sort d'egypte c'est on rentre à la maison le message pour les anciens on rentre à la maison c'est fini le message pour le pharaon lui il peut pas entendre une chose pareille il va falloir y aller doucement avec lui on va commencer par lui dire on part trois jours ensuite on complétera de ces trois jours on ira définitivement ils n'ont pas eu l'occasion de compléter puisque le pharaon malheureusement a dérapé a viré et puis on n'a pas eu l'occasion de compléter la phrase mais si moshe si le pharaon avait d'emblée accepté tiens trois jours ok on serait parti trois jours et peut-être qu'on aurait dit au pharaon bon maintenant on va y aller on aurait préparé le pharaon à quitter se séparer alors qu'il était tellement un dictateur terrible un tyran qui maîtrisait pardon qui contrôlait sa population qui contrôlait son peuple il avait une masse une masse d'ouvriers de millions d'individus à son service à sa merci qui n'exécutait qui ne faisait qu'exécuter ses volontés lui dire du jour au lendemain ça y est au revoir tu t'en sépares tu les perds il n'est pas capable de l'entendre dieu nous montre un modèle dans ce qu'on va appeler l'éducation l'éducation des enfants l'éducation de soi lorsqu'on parle d'éducation rappelez-vous c'est quoi un enfant vous vous souvenez pour ceux qui ont étudié avec nous l'art d'être parent un enfant lorsque l'être humain naît il est aïe appéré aïe appéré c'est cette cette âne sauvage ânes âne sauvage un âne sauvage c'est la définition c'est qu'il est absolument pas dompté il est tout simplement égocentrique la seule chose qui compte c'est de faire ce qui m'est bon ce qui m'a rassasie ce qui m'apaise ce que je me sens capable qui me demande aucun effort et on doit passer de cet égocentrisme animal faible incapable de sortir de sa zone de confort à celui qui va être capable d'être un être humain la définition de l'être humain c'est celui qui est capable de se de s'auto-discipliner passer à l'auto-discipline c'est ce qu'on va essayer de transmettre à nos enfants pendant tout ce processus qui s'appelle l'éducation et parfois on se dit mais j'y suis pas parvenu regarde ça fait dix fois que je lui demande il ne le fait pas on n'a pas réussi à modifier ce trait de caractère on n'a pas réussi à lui inculquer cette valeur une seconde ça prend du temps tu sais d'où il vient tu sais ce que tu lui demandes de devenir il ya des années il n'a pas 80 ans ce bonhomme il en a à peine 7 8 attends une seconde l'éducation c'est un processus qui prend du temps apprends à te satisfaire de chaque petite victoire ne demande pas ne t'attends pas à avoir un changement d'un bout à l'autre du jour au lendemain ça prend du temps soit patient la première règle dans l'éducation c'est comprends que ça prend du temps c'est un processus tu lui as dit la chose aujourd'hui il a évolué 1% tu lui répétera demain il évoluera encore 1% et puis au bout de 20 ans peut-être on aura modifié on aura permis d'évoluer prends conscience de cette chose par rapport à l'autre prends conscience de cette chose par rapport à tes enfants ne les fais pas souffrir dans ce modèle de comparaison pourquoi est-ce que l'autre y arrive et toi tu n'y es pas arrivé ne te fais pas souffrir quand il s'agit de toi-même en te disant en te plaçant en te positionnant avec des exigences tellement tellement élevé qui simplement te laisse devant un constat d'échec cette notion c'est le premier enseignement première approche celle du al-shir qu'on va retrouver aussi dans tout le processus de la sortie d'egypte le rabbi pose la question pourquoi est-ce que un an pour sortir d'egypte pourquoi dix plaies pourquoi est-ce que dieu n'est pas venu voir le pharaon il lui a pas dit directement mort des premiers nés demain tu acceptes tu n'acceptes pas tu n'acceptes pas ça y est on sort pourquoi tout ce processus 12 plaies chaque plaie dix plaies pardon chaque plaie durait un an une semaine de plaies trois semaines de mise en garde et ainsi de suite pourquoi toute cette longueur pourquoi c'est fait c'est ce travail fatigant de mosher de mosher qui doit revenir se contrarier se fâcher revenir etc pourquoi tout ça et en fait le rabbi va répondre que même lorsqu'il s'agit du pharaon le but lorsque dieu intervient c'est pas simplement de casser c'est de le transformer la transformation ne s'opère pas lorsqu'on intervient à partir du haut boum je te mets une claque et c'est fini il faut que ça prenne du temps ce processus était là justement pour que le pharaon au départ c'est non ensuite c'est bon je vais réfléchir ensuite c'est que les grands pas les enfants ensuite c'est ok d'accord mais trois jours et pas plus et ensuite c'est même au bout des trois jours une fois qu'ils sont partis il arrive il prend conscience qui jusqu'au bout qui s'entête parce qu'il n'est pas encore il n'a pas encore dépassé le processus mais au moins il ya une transformation qui s'est opérée prendre conscience que la transformation prend du temps prendre conscience que c'est normal qu'on doit moduler qu'on doit adapter son message en fonction de la situation de la personne et du moment où on rencontre cette personne du moment dans le processus personnel de son évolution ou dans le mien une leçon tellement importante tellement importante pour nous tellement importante pour 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 la manière de s'adresser à ses enfants ce sera notre première première réponse celle du achir on va la voir rapidement dans les mots et ensuite on va je reprends une petite histoire pour illustrer cette chose comme à chaque fois on essaie de ponctuer tout ça de d'histoires ou de récits qui nous permettent d'illustrer les idées qu'on développe référence numéro 4 le achir Dieu prend le temps d'expliquer à Moshé la logique derrière ce qu'il est en train de lui dire si j'avais dit au pharaon du jour au lendemain tu t'en débarrasses au revoir il rentre à la maison il n'aurait pas pu l'entendre il n'est pas un récipient pour entendre un message pareil comment tu veux que du jour au lendemain il se sépare de millions d'individus d'une force de travail d'une force ouvrière aussi importante et surtout dans l'état dit de dictateur de tyran qu'il était c'est trop dur pour lui je vais doucement mais je vais doucement et là j'avance étape étape par étape je continue sur le texte du rabbi sur l'autre référence pourquoi maïat ce horaire pourquoi dix plaies un an pourquoi tout ce temps là et le rabbi répond parce que c'est tout à fait compréhensible que Dieu ce qu'il souhaitait c'est que chaque plaie obtienne enfin résulte obtienne nous permettre d'obtenir un résultat auprès du pharaon que le pharaon soit modifié évolue va pizem ou va mais page toute et c'est la raison pour laquelle on a eu besoin de ces dix plaies de ce laps de temps entre chacune des plaies pour que l'égyptien puisse intégrer pour que le pharaon puisse intégrer pour que justement il puisse y avoir ce processus d'évolution et pas simplement une sortie imposée par le haut qui est une transformation une modification de celui qui en bas j'aurais donc terminé avec terminé cette première réponse avec cette histoire il ya 70 ans puisque ce nous venons d'entrer aujourd'hui le premier jour du mois de cheval nous venons d'entrer dans le le mois dans lequel durant lequel le dixième jour du mois de cheval donc le shabbat prochain pas celui là le suivant ce sera l'anniversaire des 70 ans de leadership du rabbi où le rabbi était rabbi le rabbi est devenu rabbi il y a exactement 70 ans en tout cas il a pris la direction du du mouvement khabad et du peuple juif par extension en tout cas son souci pour chaque individu dans le peuple juif peu importe qui il est peu importe l'étiquette peu importe ce qu'il pense et ce qu'il se pense comment est-ce qu'il se définit et donc il y a près de 60 ans 70 ans il y a nous dans les premières années il y a une personne qui rencontre le rabbi c'était comme beaucoup pour les émigrés aux états unis de cette époque les juifs émigrés il y avait en fait un niveau de première génération qui était plus ou moins religieuse et puis la deuxième génération ceux qui sont nés aux états unis qui se laissaient qui se perdaient un peu qui étaient un peu moins religieux et donc le grand père souvent restait attaché à sa langue le yiddish et le petit-fils était véritablement totalement américain et généralement un peu déconnecté de la religion le grand-père prend son petit-fils la veille de la bar mitzvah et le fait rencontrer un grand rabbin le rabbi de loubavitch à la veille de sa bar mitzvah pour qu'il puisse le bénir lui produire un enseignement un conseil et donc il est reçu très très tard dans la nuit comme c'était malheureusement enfin comme c'était d'habitude avec l'emploi du temps chargé des audiences privées que le rabbi avait l'une après l'autre et il s'attendait à recevoir un serment un discours un commentaire sur la paracha une fois que le grand-père parle avec le rabbi échange quelques mots il dit le rabbi se tombe vers le jeune homme et lui pose la question qu'est ce que qu'est ce que tu fais est ce que tu as un sport favori quelque chose comme ça enfin je suis pas apprécié sur les détails et donc le jeune homme est content tiens le rabbi qui parle de sport il dit oui effectivement je suis à fond dans le sport moi c'est le baseball je suis et je suis des équipes le rabbi lui pose la question il t'arrive d'assister au match aussi oui oui bien sûr je suis les équipes et le rabbi lui pose la question quand tu vas dans ces matchs quand tu assistes au match encore une fois mon histoire les détails sont jamais précis ceux qui veulent la version précise vous la retrouvez dans les livres elle est très précise moi la mienne est toujours un peu à peu près mais elle est juste en tout cas et donc il lui dit est-ce que quand tu assistes au match quelle est l'équipe qui gagne le jeune homme qui est l'adolescent qui est content de prendre conscience qu'il a quelque chose à apprendre à ce vieux maître qui n'y connaît rien au sport il n'y a pas de règles le jeune homme dit au rabbi ça n'existe pas quelle est l'équipe qui gagne il n'y a aucune règle dans le sport c'est justement la beauté du sport la beauté du sport c'est que c'est celle qui se démène le plus qui gagne le rabbi reprend cette phrase et en souriant lui dit rappelle-toi que la vie tu deviens bar mitzvah demain matin adulte majeur dans la Torah responsable et tu vas être exposé un peu comme ce ballon qui est tiraillé baladé d'un camp vers l'autre celui du bon vers le mauvais penchant ou du mauvais vers le bon penchant tu vas être comme ça divisé rappelle-toi qu'il n'y a pas de règles dans le sport c'est celui qui en veut le plus celui qui se démène le plus qui joue le mieux qui gagne et puis voilà un garçon qui finit cet entretien avec le rabbi pas de commentaire pas de discours de bar mitzvah pas de leçon pas de en tout cas assez atypique mais bon ça lui a plu c'est un rabbin assez cool il s'en va cinq ans plus tard il a 18 ans et il entre à la maison un soir du collège heureux fier on vient de gagner notre équipe vient de gagner le je ne sais quelle victoire qui nous emmène à un voyage un week-end extraordinaire le prochain week-end toute la classe pour pour un voyage prestigieux avec un match et à la regarder le dise non mon fils ce week-end tu pourras pas c'est yom kippour on n'est pas très juif pas très religieux à la maison mais kippour c'est sacré et tu ne peux pas y aller le petit qui grandit comme un véritable américain qui n'a jamais entendu parler de religion vraiment il comprend pas qu'est ce qui leur arrive à ses parents il s'oppose à eux et puis il leur explique il négocie finalement il dit je m'en vais il s'en va et la veille du voyage il est chez des copains en train de regarder un match et c'est l'équipe la plus faible qui l'emporte et le commentateur sportif celui qui est donc à l'écran qui sort cette phrase et voilà c'est cette équipe qui a gagné c'était totalement inattendu mais c'est la beauté du sport dans sport il n'y a pas de règles c'est l'équipe qui se joue le mieux qui se démène le mieux qui l'emporte et boum ça lui frappe ça lui frappe ça le flash dans son esprit il a déjà entendu cette phrase quelque part et ça le ramène cinq ans plus tôt dans ce bureau de ce vieux rabbin de ce rabbin pardon de ce rabbin avec son grand-père à new york et cette phrase que le rabbi lui a dit et ça tout ça lui secoue enfin ça bouge dans sa tête et prend la décision de rentrer à la maison de ne pas partir jouer ce match il a les forces il trouve les ressources et il n'y va pas voilà l'exemple de d'un message adapté en tout cas c'est pas forcément l'exemple mais c'est l'illustration une de ces illustrations excusez moi il ya un peu de bruit ça arrive de temps en temps une de ces illustrations de pas simplement rester dans le message conventionnel mais d'adapter son message de prendre en considération les paramètres de la personne qui le reçoit c'est ça l'éducation c'est s'adapter et faire en sorte d'avoir de d'avoir des attentes qui diffèrent qui évoluent en fonction de l'état de la personne qui en face de moi malheureusement on va déborder ce matin puisque la deuxième partie est au moins aussi importante que la première c'était notre première réponse la deuxième réponse très forte on va essayer d'aller de la faire un peu vite pour arriver ensuite vers le concret on va déborder de quelques minutes on va pas être pas être trop long non plus c'est l'explication pour ceux qui nous ont suivi dans le la série de cours de l'année dernière de l'inquiétude à l'inquiétude c'était on l'a abordé principalement au cours numéro 5 c'était dans la recherche du bonheur comment faire pour développer ses émotions positives donc les quatre premiers cours c'était se débarrasser des émotions négatives le cinquième c'était accroître de ses émotions positives et dans le cours dans le cas de ce cinquième cours on a on a exploité un des textes du tania le 31e chapitre écrit par rabis non allemand de liali dans lequel rabis non allemand va nous dire vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont menti enfin menti pourquoi est-ce qu'on a parlé de sortie de trois jours c'était pas tant pour le pharaon que pour le peuple juif parce que si on n'avait pas dit ça le peuple juif ne serait jamais sortir sortir d'égypte pour pouvoir sortir d'égypte il fallait qu'il s'enfuit il y avait besoin c'était nécessaire c'était indispensable qu'on se sente s'enfuir comme des voleurs il n'y a que comme ça qu'on peut réaliser un quelconque changement dans sa vie si nous attendons d'avoir la l'harmonie parfaite à l'intérieur de nous mêmes pour nous considérer valables pour envisager un changement effectivement là je suis sincère là je suis véritablement authentique je vais changer je ne changerai jamais parce qu'il y aura toujours à l'intérieur à l'intérieur de nous mêmes une zone qui nous empêchera d'être véritablement parfait comment est ce qu'on change en s'enfuyant en permanence je m'enfuis il ya un pharaon roi d'égypte qui encore à l'intérieur de moi il ya encore cette petite voix qui me dit va fauter mais malgré tout j'ai une petite victoire je m'enfuis comme un voleur je laisse ce pharaon d'un côté et le petit changement je vais le réaliser le plus grand ennemi que qui se présente à nous pour envisager un changement c'est le perfectionnisme c'est celui qui consiste à dire mais t'es pas assez sincère ohé tu veux changer tu te prends pour qui tu crois qu'on sait pas ce qui se passe dans toi et cette envie et cette pulsion et cette zone sur lequel sur laquelle tu as encore du chemin à faire et finalement ce qu'on fait on se dit oui je suis sincère je suis honnête je vais être entier avec moi même non non je peux pas changer je suis encore mauvais et je change jamais je reste le même et je m'abîme finalement alors que ce barachat cette fuite impérative on sort d'égypte on doit voler le pharaon Dieu est en train de nous donner le message tu veux sortir d'égypte et tous les jours de ta vie tu sors d'égypte on répète l'histoire de la sortie d'égypte c'est omniprésent chaque jour dans la prière le schéma israël on répète la sortie d'égypte les fêtes on répète la sortie d'égypte le shabbat on se souvient de la soirée pourquoi la sortie d'égypte est omniprésente parce que sortir d'égypte c'est pas simplement la géographie sortir géographiquement de l'égypte c'est pas simplement historiquement il ya 3300 ans lorsqu'on sort 333 lorsqu'on sort d'égypte véritablement c'est chaque jour de notre vie on sort de notre propre égypte or sortir le peuple juif d'égypte c'est plus facile que sortir l'égypte du peuple juif s'ils étaient sortis avec le feu vert du pharaon ils ne seraient jamais sortis véritablement débarrassés de cette égypte qu'ils avaient en eux pour se débarrasser de l'égypte il n'y a qu'une seule sortie c'est de s'enfuir c'est de ne pas réfléchir c'est de ne pas attendre de cette débarrasser de cette envie de fauter il ya ceux qui se disent je faute parce que ça reflète ce que je suis j'ai envie de fauter j'ai envie je fais je suis entier je suis quelqu'un de droit la véritable le véritable la véritable bonne attitude c'est de se dire ne change pas tes envies n'attends pas de ne plus avoir envie de fauter pour ne plus fauter reste avec l'envie de fauter ce qui compte c'est ton comportement c'est ce que tu vas dire vrai véritablement même si tu penses le contraire même si tu ressens pardon le contraire tu as très 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 envie d'être jaloux tu as très 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 envie d'être égoïste ce que la torah attend de toi c'est pas que tu es plus envie c'est qu'une soit plus jaloux c'est qu'une soit plus égoïste lorsque tu partages avec un autre tu as fait la mitzvah de avat israël a pourtant à l'intérieur c'est pas encore réglé n'attend pas qu'à l'intérieur ce soit réglé enfuis toi sauve toi vole une petite victoire si tu as réussi à voler cinq pour cent si tu as réussi à voler trois jours trois jours de bonne prière pas toute ta vie tu change ta prière trois jours une heure tu t'abstiens de dire du mal de quelqu'un une heure c'est pas la fin de ta vie tu vas dire une heure qu'est ce que c'est de façon je dis toujours du mal ce sera pas maintenant ce sera dans une heure mais c'est une heure de sauver je me souviens il ya 25 ans à peu près j'étais jeune étudiant à la yeshiva et on avait l'occasion c'est une belle période de ma vie où on allait on entreprenait une mission on peut dire une certaine manière dans une ville aux états unis bord de mer avec une conscience une culture assez légère on va dire des jeunes les jeunes marocains qui est qui passait beaucoup de marocains ou canadiens qui passait qui développaient leur activité commerciale là bas tout en s'amusant tout en surfant et on a on allait là bas pour organiser le shabbat on partait avec le shabbat à zéro enfin on remplissait une voiture de la nourriture pour toute la communauté de ses fertoras on organisait les offices on réquisitionner on empruntait un appartement enfin il y avait on avait tout un moment très joli et à un moment donné la première fois on a fait ça je crois que c'était la fête de shavouat donc il y avait la veillée de shavouat des discussions interminables avec avec un avec beaucoup de monde enfin c'était très très riche très intéressant et il ya il ya il ya cette expression où je me souviens où à un moment donné je dis shabbat shalom à quelqu'un et où je vois quelque chose comme ça et la personne me répond je ne fais pas shabbat et l'attitude que je fais la réponse qu'on lui a fait à cette époque qui a énormément de sens et surtout à la lumière de ce qu'on vient dire tu dis ça veut dire quoi tu ne fais pas shabbat puis aujourd'hui faire shabbat dans ta tête c'est 100% autant que c'est pas 100% il n'y a rien je dis mais quand tu t'abstiens de répondre une fois au téléphone lorsque tu t'abstiens d'une cigarette lorsque tu t'abstiens d'un élément dans shabbat cet élément il est déjà extraordinaire oui effectivement le shabbat entier n'a pas été réalisé à la perfection il manque encore le shabbat entier n'a pas été complètement respecté mais c'est un chemin c'est une victoire tu t'es enfui tu t'es sauvé tu as volé l'esprit du pharaon tu t'es volé ton propre pharaon pour pouvoir réaliser une victoire si tu démarres ta journée concrètement pour sortir avec du concret tout ça premièrement se rappeler c'est pas ou tout ou rien très important surtout dans cette sensation de bonheur émotion positive très souvent va faire quelque chose de bien on va se dire de façon le changement n'est pas là puisque j'ai encore tellement de choses à changer prendre conscience que c'est pas ou tout ou rien et deuxièmement même si je suis pas prêt je commence je suis pas prêt aujourd'hui prenez l'exemple du régime pour ceux qui connaissent le sport peu importe c'est pas attends il faut être complètement prêt je me lance dans le process à 100% même si tu le sens pas complètement même si tu n'es pas complètement prêt saut du livre à faire ton sport ce du livre à faire ta prière si tu n'avais pas très envie c'est pas grave fais le démarre ta journée du bon pied fait une heure dis toi je commence ma journée une heure je me mets pas en colère il ya quelqu'un qui vient de te mettre en colère ah non cette heure là je la prends sur moi vous allez vivre une heure différente vous avez volé une heure et vous allez vivre une journée différente vous avez vivre une vie différente vous allez être une personne différente a pourtant le chantier est encore immense il ya encore plein de choses à faire mais chaque victoire c'est une victoire c'est ça cette sortie d'Egypte où on doit impérativement voler c'est pas tant pour le pharaon que pour le juif rappelle toi si tu veux changer si tu veux envisager un changement c'est ça il ya que cette voie qui peut t'emmener véritablement vers ce changement et donc concrètement des petites choses mais des choses concrètes que l'on met en oeuvre rapidement facilement j'ai donné l'exemple tout à l'heure de pas attendre de changer complètement de pas attendre d'avoir cette harmonie intérieure parfaite intègre pour envisager un changement voler quelques changements j'ai parlé de l'exemple de ne pas me mettre en colère la première heure ou de prier m'investir pendant un jour de prière un jour une prière un morceau de la prière dire c'est le moment sur lequel je vais m'investir c'est le moment sur lequel je vais essayer de de faire de réaliser ce changement même si c'est pas tout 5% je sais le faire je connais je sais où j'en suis j'envisage 5% de changement c'est à ma portée oui ça m'a porté alors j'essaye de le faire je le mets en oeuvre effectivement petit à petit on vole on se concentre on se focalise sur le concret sur la petite action on néglige pas la petite action et finalement on arrive à vivre de véritables changements grandir véritablement mesurer jour après jour qu'effectivement il y a un travail qui a été fait on se retourne et on se dit tiens il y a dix ans qui sont passés et finalement il y a pas mal pas mal de choses qui ont qui ont pu être réalisés et une dernière chose dans les exemples concrets puis je termine là dessus une chose qui est pas mal aussi c'est lorsqu'on se lève le matin laisser de côté quelques quelques minutes ou quelques heures peut-être ou quelques instants son téléphone et peut-être patienter avant de voir les informations patienter avant de voir ces emails qui attendent ça fait partie de ces éléments qui parasitent la journée qui nous font prendre une direction à la journée au lieu de nous focaliser sur le modernisme sur ma mission sur terre sur les vraies belles choses que j'ai prévu de faire aujourd'hui je retrouve ce mail de je ne sais qui ou cette publicité de je ne sais qui et effectivement je me dévie de la direction une très belle idée concrète pragmatique enfin qu'on peut mettre en avant l'application plus ou moins facilement plus ou moins rapidement c'est de se dire je regarderai mon email ou je regarderai mon téléphone qu'une fois que j'ai démarré ma prière ça me permet de partir de mon modernisme à ma prière j'ai fini ma prière et là j'attaque ma journée et tous les parasites qui peuvent se présenter en tout cas me focaliser sur l'action sur la petite action et c'est elle même si même s'il y a encore trop de choses à changer c'est elle qui me permettra d'arriver vers un vrai changement j'ai parlé d'éducation vis-à-vis de nos enfants j'ai parlé de nous mêmes dans notre propre personne vis-à-vis de son entourage quand je parle de la colère vis-à-vis de son conjoint forcément quand je me lève avec cette attitude je me dis une heure de compliments cinq compliments par jour ou peu importe mais ces petites choses c'est pas j'ai changé du tout au tout c'est j'ai entrepris des changements un par un une action par une action je m'enfuis je me sauve je vole le pharaon et c'est comme ça que j'y arrive excellente fin de journée un très très beau mois pour vous et shabbat shalom